Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Comme chaque jeudi et lundi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'ai néanmoins toujours cette grande frustration de ne pas savoir qui vous êtes. Quelles sont vos envies, vos difficultés, vos problématiques ? Comment je pourrais plus encore vous permettre de devenir le manager que vous avez envie d'être ? Bon, je n'ai pas renoncé à organiser une grande rencontre en fin de cette année. J'y travaille. Mais en attendant, je vous serai tellement reconnaissante de répondre aux quelques questions d'un questionnaire vers lequel je mets les liens dans les notes de l'épisode. J'ai un peu peur que vous oubliez de le faire à la fin parce que je suis pareil. Je dis que je vais le faire puis après je passe à autre chose. Alors je vous autorise à faire pause maintenant là et d'aller y répondre. Et puis on se retrouve dans une minute. Et pour vous encourager, sachez que je tirerai au sort un des répondants pour lui envoyer un cadeau surprise. Oui, je suis prête à tout pour mieux vous connaître et avoir le sentiment de parler à quelqu'un dans mes introductions et mes podcasts minutes du lundi. Vous êtes de retour ? Alors on passe à l'épisode du jour. J'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer Émilie Daversin. Émilie est cofondatrice de VO2 Group et de bien autre chose. C'est une femme dirigeante de convictions ambitieuses, généreuses et engagées. Avec Émilie, nous parlons de responsabilité d'entreprise, des enjeux de l'hybridation du travail et de l'engagement sous un angle que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Vous le savez, j'aime vous faire connaître des personnalités avec des regards très différents. La question n'est pas d'adhérer ou pas, mais de s'éclairer. Et on ne s'éclaire pas sans parfois changer de prisme. Bonne écoute ! Bonjour Émilie. Bonjour. Merci Émilie d'avoir accepté mon invitation. Je te propose de te présenter pour nos auditeurs et auditrices. Alors je m'appelle Émilie Daversin, je suis cofondatrice de VO2 Group qui est un acteur global de la transformation digitale aujourd'hui. Nous accompagnons les grands groupes dans leur transformation digitale grâce aux nouvelles technologies, la data, l'IA, le développement web et mobile, le cloud, etc. Je suis également investisseur et je suis cofondatrice avec 14 femmes incroyables d'un fonds de business Angel Woman qui a pour vocation d'investir dans les jeunes start-up fondées ou cofondées par des femmes. Et puis j'ai une dernière casquette, je suis mécène et ambassadrice du centenaire de la FIDH, qui est la Fédération Internationale des Droits Humains. Voilà. Et donc qui fête ses 100 ans cette année. Je suis très très fière d'accompagner cette belle ONG, qui est la troisième organisation mondiale de défense des droits humains et qui est d'impulsion française. D'accord. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais du coup, ce qui m'intéressait effectivement pour nos auditeurs cette interviewée, c'est parce que tu es une dirigeante engagée. Oui. Engagée à la fois dans ton entreprise, mais aussi dans les actions autour. Oui. Et donc je voulais échanger avec toi sur ta vision du rôle de l'entreprise dans l'évolution de notre société. Et puis pas que de l'entreprise, puisqu'il y a aussi tout ce que tu peux faire à côté et l'impact que ça peut avoir. Donc qu'est-ce que tu peux me dire déjà un petit peu comment est-ce que tu conçois les choses, comment est-ce que tu vois les choses et comment est-ce que tu y travailles dans tes différentes, on va dire, fonctions, entre guillemets ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entreprise qui est familiale. Donc j'ai été très... J'ai cofondé cette entreprise avec mon mari. Je suis un peu tombée par hasard dans la tech, puisque c'est lui qui était consultant de nouvelles technologies, qui m'a dit, voilà, j'ai envie vraiment de développer l'activité. Donc je l'ai accompagnée vraiment sur le volet stratégique. Et puis je porte une certaine ambition quand même pour tout ce que je fais et tout ce qu'on fait en famille. Donc là, je ne l'ai pas lâchée pour ça, comme je ne lâche pas ma famille en général et voilà. Et donc au début, on a été très focus sur l'activité, bien sûr. Et petit à petit, je me suis rendue compte que c'était très important de coller à l'ère du temps, on va dire. Et donc progressivement, je me suis intéressée à un certain nombre de sujets, donc de culture d'entreprise. Il y a eu le phénomène start-up qui a grandi. Nous, on est un tout petit peu en marge de ça, puisque d'abord, on est autofinancé, on est complètement indépendant. On fait partie de ces business qui ont aujourd'hui des fonds au capital, mais qui pourraient tout à fait se développer de manière indépendante, puisque nous avons des revenus conséquents et qu'on peut se développer grâce à notre travail. Et donc je me suis, voilà, même si on est un petit peu en marge, je me suis intéressée à la French Tech. On est dans la tech et le digital, on a des développeurs, des ingénieurs. Donc je voyais bien le sujet du manque de femmes dans la tech. Et puis il y a eu le fait de voir peu de femmes dirigeantes. Moi-même, j'ai ce qu'on appelle un profil assez atypique. Donc je me suis posé la question de savoir est-ce que les difficultés que je pouvais avoir au quotidien en tant que cofondatrice, donc de personnalité un peu visionnaire qui se heurte à un fonctionnement d'entreprise qui est forcément un tout petit peu plus lent. Je me suis interrogée, est-ce que c'est parce que je suis une femme ? Est-ce que c'est parce que je suis qui je suis ? Donc voilà, plus on est les mains dans le quotidien, plus on rentre en fait dans des sujets qui sont un peu annexes à l'activité. Après, on est donc une entreprise familiale. Donc je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que nous avons une certaine réussite. Je ne sens pas une responsabilité forcément par rapport à la société, mais par rapport à moi, par rapport à nos collaborateurs, par rapport à notre écosystème, je sens que je peux apporter des choses. Le rôle de l'entreprise pour moi dans la société et pour moi, il ne faut pas l'oublier, c'est d'embaucher, de financer un certain nombre de personnes. Et ça, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, par exemple, avec les levées de fonds, etc. Donc pour moi, c'est le rôle premier. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir une entreprise qui fonctionne, on a envie de contribuer au-delà. Et après, les grandes entreprises, c'est encore autre chose. Elles ont besoin forcément de rendre un petit peu de ce qu'elles ont reçu. Donc c'est normal. Et puis les start-up aujourd'hui, elles sont contraintes quand même par le bénéfice qu'elles retirent à cet élan de marché dont elles bénéficient. Donc c'est normal qu'elles soient « obligées » de s'intéresser aux féminins, etc. Mais je ne crois pas qu'à la base, il y ait une vraie responsabilité. Je crois aux politiques, beaucoup. Je crois à la capacité d'action de l'entreprise, mais je ne pense pas qu'elles soient obligées de le faire. Et d'ailleurs, ça crée des trucs complètement fous. C'est-à-dire un homme dirigeant qui va trouver formidable qu'il y ait plus de femmes dirigeantes. Je trouve ça à la fois intéressant, à la fois. Parfois, je me dis, tiens, pourquoi cette posture vis-à-vis des femmes, alors même que cette personne ne lâcherait pas son siège et ne l'a pas lâchée, d'ailleurs, pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes en responsabilité qui s'expriment sur le sujet. Et donc, je trouve ça très intéressant. Jusque-là, j'ai vu aussi beaucoup d'hommes se positionner là-dessus. Je me disais, tiens, ce n'est pas tout à fait. Ça ne sonne pas tout à fait… Naturel, authentique. Naturel, authentique. Alors, il y en a, oui, mais ce n'est pas toujours. D'autant que souvent, en fait, quand ce sont des fondateurs, le capital non plus n'a pas été partagé, forcément. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeantes au sein des équipes, mais ni le capital ni la direction. Et ce n'est pas grave. Pour moi, c'est la réalité des choses et ce n'est pas grave. Seulement, du coup, mieux vaut ne pas en parler. Comme moi, il y a des choses sur lesquelles je ne me positionne pas parce que je ne me sens pas tout à fait alignée avec le sujet. Je ne me positionne que sur des sujets sur lesquels je me sens complètement alignée. Voilà. Donc, je suis un peu partagée sur cette histoire de rôle de l'entreprise. D'abord, de donner des jobs, de payer des impôts aussi pour permettre à l'économie de... Ça permet de créer des équilibrages. Voilà. C'est normal aussi, je pense, de payer des impôts. Et du coup, on l'oublie parfois. On oublie qu'une entreprise qui embauche beaucoup, et il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas des niveaux de marge extraordinaires, qui n'ont pas des chiffres d'affaires exceptionnels, mais qui embauchent beaucoup, c'est-à-dire qui permettent à beaucoup de familles de vivre, ou des entreprises qui payent beaucoup d'impôts, c'est vraiment contributif. C'est la contribution première. Alors que la devait-tout, même s'il y a de la responsabilité sociale derrière, dans les faits, etc., je trouve que ça devrait être au second plan. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la vraie responsabilité, c'est d'abord la création d'emplois, d'abord faire vivre des familles, d'abord financer l'économie quelque part. Exactement, et au bon fonctionnement aussi de la société en général. Voilà, c'est... Très intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, et on a tendance à ne regarder que les discours sur les sujets sur lesquels on cristallise. C'est un peu comme Maslon, on va revenir à la base de la pyramide. Oui, je le pense, je le pense. C'est le début, ouais. Après, on fait ce qu'on peut tous, hein. Non, non, mais c'est... Je ne jette pas la pierre, mais c'est vrai que... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des regards différents, en fait, et de se rappeler des choses, et de regarder. Ce que j'aime aussi, c'est ta sincérité sur l'aspect... Voilà, on le fait aussi parce que c'est cohérent avec notre activité, on le fait, voilà. C'est d'être, par rapport à certains discours, d'être assez cartésienne aussi sur... Ah, mais je le fais parce que ça fait rayonner VO2Group. Sauf que VO2Group, c'est des employés dont nous sommes très fiers. Alors, on va passer le Cap des 500, là, cette année. Et on a, voilà, on a des ingénieurs, des développeurs, on a beaucoup de diversité, on a beaucoup de femmes. Et donc, si je dis que tout ce que je fais, je le fais pour VO2, c'est parce que c'est ma famille. Ce sont ses collaborateurs dont on est très fiers. Ce sont ses associés, aussi, qu'on a choisis. Notre écosystème, avec lequel on travaille, dont on est, voilà, très fiers. Et puis, voilà, je pense que pour moi, c'est la priorité. Ah oui, c'est la base. Et d'ailleurs, rien à voir, mais on parlait de développeurs. Est-ce que vous avez un souci ? Est-ce que vous avez eu des soucis ? Est-ce que vous avez des soucis pour les faire revenir au travail ? Ou de toute façon, ils sont en mission chez les clients ? Parce que c'est vrai qu'on voit que, d'une manière générale, avec toutes les populations qui sont dans la tech, il y a une demande de partir travailler depuis l'autre bout du monde, absolument énorme. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des gens qui, aujourd'hui, sont chez les clients. Donc, voilà, la question ne se pose pas. On a instauré deux jours de télétravail, de toute façon, dans la semaine, donc c'est déjà pas mal. On peut faire des choses, quand même. Et ensuite, nous, on n'est pas forcément super partant pour avoir des gens qui travaillent depuis l'autre bout du monde. On a des équipes à l'étranger, à Montréal, à Casablanca. Chez vos clients ? Non, on a des bureaux, des filiales à l'étranger. Et après, alors déjà, je rigole doucement, parce que très souvent, la génération digitale nomade, et en commençant à en parler, souhaite aussi changer le monde. Sauf que moi, je ne prends pas l'avion, donc je regarde le fait de prendre dix fois l'avion dans l'année, et je me dis, tiens, est-ce vraiment changer le monde ? Voilà. Par ailleurs, je dépense aussi beaucoup de carbone, mais ce truc-là, du coup, comme je ne prends pas l'avion, je regarde et je me dis, ah tiens, est-ce vraiment ça ? Donc, voilà, et ensuite, là aussi, c'est un tabou qui va devoir être levé, un de ces quatre, mais bien sûr, un certain nombre de collaborateurs, pas chez nous, moi, je ne le sens pas, parce que c'est des gens qui ont envie et besoin, attention, besoin de travailler. Ils ne travaillent pas que pour eux, ils travaillent aussi pour leur famille, ils travaillent, voilà, pour se prouver des choses, ils travaillent pour appartenir à une équipe, pour exister. J'ai dit aussi qu'il y avait beaucoup de diversité, je pense que ça, ça joue énormément, il y a un respect pour le travail qui commence parfois à se dissiper un petit peu ici. Mais, qu'est-ce que j'étais en train de... Un tabou à lever. Oui, il y avait un tabou à lever sur le fait que, oui, j'entends bien que beaucoup de gens, voilà, veulent s'éloigner un peu du monde de l'entreprise, et il ne faudrait pas que le monde de l'entreprise s'éloigne d'eux. Quand Uber a démarré, le chauffeur Uber, c'était le nouvel entrepreneur, voilà, c'est la ruée vers l'or, c'était l'entrepreneur qui, enfin, avait sa voiture magnifique, brillante, et une formation pour un service impeccable, etc. Aujourd'hui, on a bien compris que c'était... Les chauffeurs Uber étaient traités, finalement, pas forcément par l'entreprise, mais en tout cas par les clients, d'une manière qui, à mon avis, n'était pas ce qu'ils avaient imaginé au départ. Donc, on sait bien que loin des yeux, loin du cœur, le jour où les dirigeants, les managers, eux se désengagent, et eux ne veulent plus venir, et eux s'en fichent un peu, il y aura deux effets qui se coulent, c'est que leurs collaborateurs, leurs équipes ne seront plus valorisés. Donc là, ça va faire bizarre. Parce que là, il y a un espèce de rapport de force où finalement, on a envie que les collaborateurs se rapprochent, mais jusqu'au moment où le manager va dire « En fait, c'est trop compliqué, moi aussi j'ai envie de prendre l'air. » Et puis, je pense que... Et moi, je me fais cette réflexion-là, parce que du coup, je m'impose de rester. Je ne vais pas tous les jours au bureau, parce que je vous dis, j'ai ce rôle un peu de coordinateur qui fait que si je suis au bureau, je vais vouloir tout coordonner. Alors, ce n'est plus mon rôle. On a quand même un DG, des équipes, etc. Donc, j'essaie de m'éloigner un petit peu. Mais moi, mon mari est là tous les jours, notre DG est là tous les jours, etc. Les personnes à très forte séniorité qui se sont un peu éloignées, parfois, je me dis, je les écoute, ils me disent « Mais moi, je connais parfaitement mon travail, ça fait longtemps qu'on fonctionne très bien avec mon équipe, à distance, machin et tout. » Et je me dis « Mais tiens, et demain ? » Quand l'équipe sera entièrement renouvelée ? Quand la compétence sera un tout petit peu plus obsolète, parce que trois, quatre ans seront passés ? Qu'est-ce qu'il arrivera de ce manager senior qui n'est plus au contact de l'entreprise et qui, clairement, a un peu dévissé ? Parce que, encore une fois, on a deux jours de télétravail. Je parle vraiment d'un cadre au-delà de quelque chose d'équilibré. Je me dis « Mais quelle va être la plus-value, la valeur ajoutée de cette personne qui connaît parfaitement son travail, parfaitement ses équipes, qui sait comment manager à distance et que plus personne ne connaît, que plus personne ne reconnaît ? » Et qui passe à côté de tout le « off », en fait. Et qui passe à côté de tout le « off ». C'est vrai qu'on se pose vraiment la question dans ce sens-là ? Exactement. Et le problème que je vois, je suis toujours un peu dans l'anticipation, mais malheureusement, ceux qui vont le plus s'en pâtir, ce n'est pas ceux qui auront créé l'entreprise ou qui auront créé la dynamique de l'équipe, etc. C'est ceux qui se seront un peu mis en retrait. Parce que le monde se digitalise et qu'il y aura forcément, entre guillemets, des gagnants et des perdants. Et donc, voilà, je ne pense pas que tout le monde sera perdant, comme on le dit souvent, en mode « si vous n'acceptez pas ce grand bouleversement, ce grand changement des gens qui ne sont plus du tout là et qui sont complètement remote, etc. », eh bien, vous vous priverez de la manne, de talent, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de talents qui ont envie et besoin de travailler en équipe, ou en tout cas une bonne partie du temps. et je ne pense pas que les grands perdants seront les entreprises, même si elles vont changer, se transformer, etc. Alors, parlons maintenant des autres engagements. Donc, de ton engagement en tant que business angel, tu investis dans les entreprises de la tech, de la tech, oui, c'est ça, ou pas ? C'est un startup par les femmes, oui, c'est ça. C'est fondé ou cofondé par des femmes. Il se trouve quand même qu'aujourd'hui, là où il y a de la valeur et de la croissance, c'est dans le digital et dans les projets qui ont quand même une dimension tech. Donc, on en a pas mal qui ont une dimension tech et on va regarder ces projets en priorité. Pourquoi cet engagement ? Comment est-ce que ça évolue ? Comment est-ce que les femmes prennent place dans ces écosystèmes ? Alors, il y a eu beaucoup de mouvements pour l'empowerment des femmes dans le travail. Donc, moi-même, j'avais lancé Feminalink juste avant le mouvement MeToo. C'est un réseau social professionnel pour les femmes, donc une startup au féminin. Et j'avais un mal fou à rencontrer des femmes parce qu'elles n'étaient pas du tout ouvertes aux nouveaux projets, contrairement à ce qu'elles pouvaient dire. C'était assez rigolo de voir ça. Et puis après, est venue MeToo. Donc, voilà, tout le monde s'est un peu ouvert à ces sujets-là. Et puis, on a commencé à voir d'autres aspects que l'aspect management d'entreprise, manque de femmes dans les positions hautes de l'entreprise. On a commencé à regarder les startups, etc. Et on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait gagné dans l'entreprise, on était en train de le perdre dans la nouvelle économie. Et on se réjouissait d'avoir plus de femmes, même si ce n'est pas gagné. Mais finalement, ce qui est terrible, c'est que malheureusement, là où on réussit, on peut vraiment faire la différence, c'est dans le monde digital et la tech. Et on s'est rendu compte, non seulement qu'il y avait très peu de fondatrices, donc il y a eu beaucoup d'incubateurs au féminin qui se sont lancés pour aider les fondatrices à créer leurs projets, mais qu'en plus, elles n'étaient pas financées, ces boîtes. C'est-à-dire que quand bien même elles arrivaient à se créer, après, l'étape du financement était compliquée. Donc voilà, petit à petit, il y a eu un certain nombre de mouvements, encore une fois, qui se sont créés, des groupes de femmes business angels, et puis ça s'est structuré, et des projets comme Léa aujourd'hui, je pense qu'il y en a un ou deux qui fonctionnent, et je crois que tout le monde se connaît plus ou moins. Là, le modèle est un petit peu particulier parce que vraiment, on regarde tous les dossiers, tout ensemble, à 14, deux cofondatrices, Louise et Clémence, qui ont impulsé ce projet et qui ont eu cette idée, et puis après, elles ont embarqué des filles qui viennent d'horizons très différents, qui sont entrepreneurs, qui sont avocates, qui sont dirigeantes, enfin voilà, il y a un peu de tout, et on regarde les dossiers tout ensemble, on fait une petite sélection à deux, trois, et puis les entrepreneurs viennent pitcher, et on décide d'investir ou non après dans ces entreprises. Et ça crée quand même une dynamique, on ne va pas nous changer complètement la dynamique d'investissement dans les projets de femmes, mais ça crée, comme les mouvements Sista, comme l'incubiateur féminin Willa, comme toutes ces investisseurs féminines qu'on voit émerger comme business angels actives, ça contribue à faire changer les choses, parce qu'on est très lié au fonds d'investissement de la place, donc ils nous amènent des dossiers, ils sentent bien qu'il y a un momentum, donc ils ont envie eux aussi de participer et d'investir davantage, ou de montrer davantage les projets dans lesquels ils investissent. Bref, c'est un écosystème qui bouge en faveur des femmes créatrices et porteuses de projets. Ça crée aussi des rôles modèles, c'est-à-dire qu'en fait, vous contribuez, vous jouez un peu le rôle de rôle modèle, vous contribuez à pouvoir faire naître d'autres rôles modèles, parce qu'en fait, pour faire évoluer, il faut avoir des rôles modèles, on n'évolue pas sans rôle modèle. Alors, moi, je suis maman avant tout, j'ai deux petites filles de 8 et 11 ans et un fils de 5 ans, mais on va dire que lui, ce n'est pas encore ses sujets. Je fais très attention à l'intention de rôle modèle. J'accepte qu'effectivement, on ait besoin aujourd'hui de rôle modèle, mais si je devais vraiment accompagner mes filles dans le monde de demain, je leur dirais, et moi, en tant que maman, je regarde ça de très très près, attention à ce qu'il y a derrière. Je prends souvent l'exemple de Michelle Obama, très sympa Michelle Obama, très inspirante. Si je veux réussir en politique et devenir présidente de la République, je ne prends pas Michelle Obama comme modèle. Je prends Angela Merkel. Et si je veux faire la différence financièrement, avoir une vraie réussite entrepreneuriale et me mesurer finalement à un marché qui est quand même très masculin, je ne vais pas forcément prendre l'exemple d'une start-up qui est très sympa, etc., mais qui ne fait pas de chiffre d'affaires ou très peu. Et donc, les rôles modèles qu'on voit aujourd'hui, il faut quand même se dire que ce sont des étapes, on a envie parce que c'est sympa, etc., mais il ne faut pas perdre de vue que la réussite dont on a besoin aujourd'hui, c'est une réussite financière puisque c'est bien le décalage qu'on voit. Il est financier. Il est aussi dans la place et le pouvoir que ça confère d'avoir une entreprise qui fonctionne ou d'être à un très haut niveau de responsabilité dans une entreprise. Et beaucoup de gens s'expriment sur la tech, sans être dans la tech, s'expriment sur les femmes dirigeantes, sans être dirigeantes. Et donc, c'est bien, ça crée un mouvement, mais attention, parce que le premier mouvement sur les femmes, il y a eu tellement de bruit qu'on a oublié qu'en fait, ça se passait dans la tech et que pendant ce temps-là, un tel et un tel levaient 100 millions, 200 millions, 300 millions. Et donc, en fait, la bataille pour nos enfants n'était pas là où on l'imaginait. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Et pour parler, pour finir, pour parler de FIDA, enfin, de la fondation ID3, c'est ça, et c'est FIDA, je viens de dans le bon ordre. Pourquoi cet engagement et comment, justement, ça se combine avec tout le reste ? Pourquoi ça fait sens ? Alors, ça fait sens parce que, justement, parlons de l'IA Capital, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est très désirable de travailler dans ce secteur. c'est-à-dire que là où on pense que c'est un engagement, pour moi, ça ne l'est pas du tout. C'est un vrai plaisir. Les filles sont géniales. D'abord, le groupe l'IA Capital, les filles sont géniales. Les entrepreneurs qu'on accompagne sont géniales. On va dans des secteurs, on apprend des choses, c'est super intéressant. C'est très valorisant. Je suis beaucoup plus valorisée en tant qu'investisseur qu'en tant qu'entrepreneur. Il faut voir tout ça aussi. Quand on parle d'engagement, ça me fait sourire parce que moi, l'engagement que je n'aurais pas, c'est d'aller sur le terrain, aider des gens qui sont en grande difficulté à l'étranger, aux frontières. On voit le problème de l'Ukraine, on a vu le problème de l'Afghanistan, tout le monde s'est ému de tout ça. Moi, je n'irai pas. Je me vois comme ça et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire ? Il se trouve, j'ai la chance d'avoir une de mes amies qui est directrice de marketing et de la communication de la FIDH, la Fédération Internationale des Droits Humains et elle me dit c'est une ONG qui utilise le véhicule du droit notamment pour contribuer à la transformation du monde. Je me dis que c'est très intéressant parce que dans un monde qui est fait d'émotions et de violences, là, on a quelque chose au moins qui est rigoureux, clair et qui peut parler à tout le monde. Et ça, en tout cas, ça m'a parlé. Et je me suis dit, voilà, je ne peux pas aller sur le terrain, je ne peux pas aider. Je ne le ferai pas, ça, jamais. Ce n'est pas mon ADN. En revanche, ce que j'adore, c'est pouvoir prendre mon téléphone et proposer des choses, être fédératrice, coordonnée, etc. Donc, je me suis dit, voilà, je vais pouvoir être financée à un certain nombre d'actions et je vais pouvoir aussi faire venir parler de l'ONG, de ce que vous faites et faire venir des gens à cette belle organisation qui a 100 ans, pardon, cette année, qui est la troisième ONG mondiale et qui, finalement, est très connue, bien évidemment, de toutes les personnes qui sont engagées dans le monde sur ces sujets-là, mais qui est très peu connue du rang public. Je me suis dit, c'est en plus une ONG française, d'impulsion française, parce qu'aujourd'hui, c'est 192 fédérations dans le monde. Donc, allons-y, ça m'a parlé. C'est mon petit côté marketing, je pense, qui a parlé. Je me dis, c'est extraordinaire, allons-y, il faut faire de belles choses avec tout ça. Merci pour tous ces partages, Émilie. Avec grand plaisir. Et à bientôt. Merci à toi. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de Demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon et au micro, Delphine Zanelli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada